Son Excellence, Monsieur le Président, Votre décision de nous honorer aujourd'hui renforce notre détermination à poursuivre notre mission et à promouvoir le sport et l'inclusion pour tous. Nous espérons que cette réception qui marque une étape cruciale dans notre cheminement contribuera à sensibiliser davantage sur les besoins des personnes sourdes, à savoir l'adaptation du système scolaire, l'accessibilité à l'emploi par la formation et le recrutement massif des femmes et des hommes sourds dans les différents services de la fonction publique, l'accessibilité à la santé par la prise en charge des interprètes dans les hôpitaux pour les consultations médicales, l'accessibilité à l'information et à la communication en garantissant la présence d'interprètes à la télévision, au moins pour le journal télévisé, des débats importants tels que les prochaines échéances électorales et les discours du président de la République. L'intégration de la formation en langue des signes à l'université, la création de services de prise en charge, des frais d'interprètes pour les hôpitaux, la police, la justice et les autres besoins en interprètes des personnes sourdes, comme le préconise la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Nous vous remercions, Monsieur le Président, du fond du cœur pour cette réception et nous sommes impatients de continuer à inspirer la jeunesse sourde à suivre leurs rêves. à suivre leurs rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !